Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de Space Hacks, le premier Space dédié au club doyen. Après avoir conquis la Normandie, nos ciels et marines recevaient Rodez au Stade Océane. Nous débrieferons la rencontre ensemble tout à l'heure, juste après le quiz de notre ami et notre buteur CSC. Mais comment ne pas placer cette émission sous le signe de la passion ? Vous comprendrez très vite pourquoi je dis cela quand nous présenterons notre invité juste après le traditionnel tour de table. Et même si ce soir je retrouve ma place de titulaire, qui de mieux que mon pilier, mon ami Richardson à moi pour présenter l'équipe ? Guillaume, à toi l'honneur. Ami Richardson parce que je tacle l'écrané par derrière comme lors du dernier Space, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, voilà, exactement. Alors ce soir, comme tu disais, on va parler de passion, c'est les marines. Et la passion, il l'a répondu du côté de New York la semaine dernière. Notre capitaine est retour parmi les siens, vous avez l'entendu, c'est Romain. Salut Romain ! Salut, salut ! Il n'est pas rentré seul du déplacement à camp puisqu'il a ramené avec lui un bon gros mal de dos. J.C. est avec nous ce soir. Et il n'a plus de micro. Ah ouais. Pour info, j'ai toujours mal, j'ai toujours mal au dos. Alors, si quelqu'un dans l'assistance a des notions, si vous avez un ostéo parmi nous. Mais ça, c'est à cause de Lloris. Il a marqué, j'ai fait un faux mouvement et voilà, ça fait 10 jours. Bravo Lloris ! C'est la vieillesse aussi. Ça valait la peine, voilà. Ce soir, il n'aura plus la tête dans sa machine à laver, a priori. Mais avec nous, j'espère, notre spécialiste du recrutement sera à nos côtés tout à l'heure. Et c'est Clément. Il a beau être sur une jambe après cette filée croisée, il arrive quand même à marquer, à nous offrir trois points essentiels pour la montée. C.C. est avec nous ce soir. Salut, C.C. ! Bonsoir à tous. Et comme d'habitude, j'y sais, je connais un très bon kiné pour toi, si tu veux. Ah bah c'est genre, c'est un petit peu long. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention ou vous faire entrer dans les débats à n'importe quel moment. Alors, via le micro en bas à gauche, vous faites une demande. Sinon, n'oubliez pas le hashtag SpaceSac pour interagir également avec nous. Et bien sûr, sur le chat, lié au space. Donc ce soir, l'émission va revêtir un caractère particulier romain car nous recevons une invitée exceptionnelle. Oui, je le disais en intro, c'est une soirée placée sous le signe de la passion puisque nous recevons ce soir dans Space Act l'une des plus grandes supportrices du club, l'une des personnes les plus emblématiques de la tribune COP. Elle manie également les mots et en fait de magnifiques articles pour le site officiel du club. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces activités. Vous l'avez tous compris, vous l'avez même déjà entendu. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Olivia de Thivel. Bonsoir Olivia, comment vas-tu ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va super bien, comme un leader de Ligue 2, en fait. Bonsoir Olivia. Exactement. Alors Olivia, surtout n'hésitez pas, comme l'a dit Guillaume, à demander la parole si vous voulez échanger, si vous avez des questions pour Olivia. Moi, comme d'habitude, j'ai bien sûr préparé ce Space Act avec quelques petites questions et puis surtout grâce à notre ami Hack Foot Archive qui m'a envoyé beaucoup d'articles de presse qui t'étaient consacrés. Donc je connais un tout petit peu ton histoire avec le Hack, mais peux-tu nous expliquer comment cela a commencé ? Et j'ai cru comprendre que papa était footballeur. Oui, alors papa était footballeur, il a joué au stade français, c'était il y a très très longtemps, c'était largement avant ma naissance. Il est venu habiter au Hack pour raisons professionnelles et a commencé à suivre le Hack, évidemment. Moi, je suis née quand même un bout de temps après tout ça et lui n'allait plus très souvent au Hack. Et un jour, j'ai eu envie d'y aller à cause de copains d'école. J'étais en CM2 et je suis rentrée un samedi midi et je lui ai dit « Écoute papa, tu m'emmènes au Hack ce soir. » « Ah bon ? » Il était plutôt content, ma mère un peu moins et puis voilà, ça a commencé comme ça. J'ai suivi le match sur ses genoux, alors dans la tribune Paul Langlois qui ne s'appelait pas encore Paul Langlois, c'était la tribune Nord simplement. Et puis voilà, le virus m'a gagné comme ça. Je suis restée trois ans dans cette tribune-là et après j'ai rejoint le COP parce que j'avais envie de chanter en fait. J'avais envie d'encourager mon équipe. Alors d'ailleurs, ce match, c'était le 11 octobre 1980, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ça ne nous rajeunit pas. Il faut vraiment que tu étais née là. Non, je n'ai pas l'impression. Et puis il va falloir lui expliquer plein de choses, je te le dis. Il est jeune. Ça va, il est une bonne culture quand même. Du coup, c'était quelle affiche ? Je n'ai pas noté dans mes notes. Le Hack contre Blois en D2. Et le Hack avec Blois en D2. Ah, très bien. C'était juste le début. Après, ça a entraîné beaucoup de choses, même familialement parlant. Et voilà, ça fait 42, presque 43. Oui, c'est beau, c'est beau. Et moi, j'ai noté qu'entre tes 17 ans et tes 29 ans, tu n'as pas raté un seul match du Hack. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta relation avec ce club ? Tu peux nous parler de ton parcours en tant que supportrice déjà. Et comment devient-on présidente du KCM ? Oh là là, bon. Comme je le disais il y a quelques secondes, j'ai fait trois ans en tribune Paul Langlois. Et un jour, j'ai dit à mon père, moi j'en ai marre, j'ai envie de chanter, d'aller dans le pub. Et à l'époque, c'était gratuit pour les moins de 14 ans. Donc, il m'a dit bon, bah vas-y. J'avais 12 ans et je suis allée dans le pub directement. Je me suis installée en plein milieu. Donc, ça fait rigoler un peu tout le monde parce que j'étais la seule petite fille. En plus, il n'y avait quand même pas beaucoup de femmes qui venaient au stade à ce moment-là. Et j'ai été vite adoptée. En fait, j'étais arrivée avec mon écharpe, mon drapeau. Et puis, de fil en aiguille, on est intégrée au groupe. On commence à faire des déplacements. Alors, au début, mes parents m'accompagnaient. Et puis après, j'étais chaperonnée par des gens du COP qui, mes parents, avaient confiance. Et puis, au fur et à mesure, on s'intègre. On organise deux, trois petites choses. Et puis, un beau jour, on est majeur. Et il y a le président du club du supporter qui dit, écoute, maintenant, tu vas pouvoir prendre officiellement des responsabilités un peu plus grandes. Donc, j'avais commencé à être officiellement responsable des déplacements, un peu de l'animation tribune, enfin, plein de choses diverses et variées qui me plaisaient beaucoup. Et en effet, j'ai toujours adoré les déplacements. Et je me suis débrouillée pour faire tous les déplacements. Oui, pendant 12, 13 ans de suite, en fait, jusqu'à la naissance de ma fille. Voilà, donc, toute seule, j'ai fait du stop, le train, des tas de trucs, des beaux voyages. Mais le plus souvent, forcément, c'était au minibus ou quart avec tous les copains. Ça contribue aussi à aimer le club, en fait, le partage, la communion, les mêmes détresses, les mêmes joies. Quand tu rentres d'un déplacement à Bordeaux, tu fais le retour dans la journée que tu as pris 3-0, on pleure ensemble. Et puis, quand on a gagné, c'est l'inverse, on chante pendant tout le trajet et on refait le monde. Enfin bon, voilà, c'est une vie associative peut-être un peu différente de d'autres assos. Je ne sais pas, mais c'est forcément une implication. Voilà, en gros, le parcours. Et après, je suis devenue présidente du KCM en 97. Et pendant combien d'années ? Pendant 21 ans. Oui, c'est beau, c'est beau. C'est le bien pire gros, 21 ans. Toute proportion gardée, évidemment. On parlera ensuite de ta, je vais dire, reconversion, mais on va en parler, on va développer. Dans un article consacré à Paris-Normandie pendant le confinement, tu as mis en avant 5 dates de ton histoire avec le HAC. La première, on vient d'en parler, c'était ton premier match le 11 octobre 80. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur les 4 autres dates, surtout pour les plus jeunes qui nous écoutent. Et aussi ceux qui font partie de l'équipe de Space HAC, on l'a dit, n'est-ce pas, CSC. Et donc, on va commencer par le 11 mai 85. Peux-tu nous dire, Olivier, ce qui s'est passé au HAC le 11 mai 85 ? Vous avez deux heures là devant vous ? Non, rapidement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le HAC avait quitté la première division depuis 23 ans. Là, nous, on trouve déjà que 14 ans, c'est long. Il y avait une dizette de 23 ans, oui. Oui, tout à fait. Il y a 23 ans sans D1, avec quand même des années très sombres où le club était redevenu complètement amateur. Donc, avec toute une génération, voire presque deux, qui n'avaient pas connu l'élite du foot français. Donc, le club, il me semble, avait abandonné le statut pro en 1964. Donc, après, c'était les divisions amateurs. Ce n'était pas organisé de la même façon que maintenant. Mais bon, c'était la DH quand même. Et le club est remonté en troisième division. Enfin, il y a eu des invitations. C'était un peu particulier quand on a créé la D3. Et il a fini par retrouver la D2 en 1979, sans être encore professionnel. Il est repassé professionnel en 1981. Et il y avait, depuis 1979, un réel engouement. C'est à ce moment-là que le COP a été créé, sans association officielle d'ailleurs, jusqu'en 1984, puisque le COP a été créé en 1984. Mais il y avait quand même des supporters depuis 1979 qui se réunissaient derrière les buts, dans la tribune ouest, on l'appelait comme ça aussi à l'époque. Et donc, au fur et à mesure, les résultats s'amélioraient. Le hack était dans le haut du tableau. Et puis, il commence cette fameuse saison 84-85 avec de réelles ambitions. Et ça commence très mal, puisqu'on est dernier au bout de trois journées, avec deux défaites, un nul. Oui. Mais bon, ça repart. Ça repart. Alors, Alain Casanova est intégré à l'équipe, dans les buts. Alain Casanova, ça parlera peut-être un peu plus en tant qu'entraîneur pour les plus jeunes. Mais bon, il a débuté sa carrière pro au hack, quand même. Il y a fait neuf ans. Huit, d'ailleurs. J'ai des bêtises, huit ans. Donc, c'était le gardien de but de la saison 84-85. Et au fur et à mesure, le hack est remonté au classement avec une longue série d'invincibilités courant de octobre à février. Et il se trouve qu'on aborde la dernière journée, donc le fameux 11 mai 1985, 34e et dernière journée, en recevant Mulhouse, qui est deuxième au classement. Donc, c'était une finale, en fait. Magnifique affiche, oui. Alain Casanova était premier, Mulhouse deuxième. Et voilà, qui vient pour la dernière journée au Havre à Deschazos, c'est Mulhouse. Mulhouse entraîné par Raymond Domenech. Et Mulhouse, c'était une énorme cylindrée. C'était le gros favori. Ils avaient un effet type de fou. Et donc, forcément, un stade plein, un enthousiasme débordant, énorme. 16 000 places à Deschazos, mais je vous garantis qu'il n'y avait pas 16 000. Ça ne serait plus possible maintenant avec les normes de sécurité. Donc, il y avait du monde sur les toits. On avait fait un défilé en ville. On était parti de l'hôtel de ville. On avait rallié des chazos à pied. On traversait la rue de Verdun, la rue Aristide-Briand, tout ça, avec les drapeaux, les tambours. Enfin bon, on avait bloqué toute la circulation pour le plus grand plaisir des automobilistes, évidemment. Puisqu'ils étaient très contents parce que ça annonçait quelque chose de formidable. De toute façon, on n'imaginait pas ne pas monter. Ce n'était pas possible. Le HAC réussissait tous ses grands rendez-vous. Donc, c'était sûr que celui-ci allait être réussi. Et tout le monde était particulièrement optimiste. Et tout le monde avait raison puisque ce soir-là, on gagnait un zéro. Et pour la belle histoire, c'est Pascal Pain, originaire du HAC du quartier de Neige, qui marque le but à la 83e minute. Et on est tous soulevés, littéralement soulevés. On était déjà debout dans le COP. On nous disait « tassez-vous, il y a encore du monde dehors ». Mais en fait, on était serrés, serrés, serrés. Et quand Pascal a marqué devant le COP, ça a été une marée. Mais au sens... Oh, plus que ça. C'est indescriptible. Oui, mais tous les gens qui ont connu ça ont encore des frissons rien qu'à l'évocation de ce moment-là, ou en revoyant les vieilles vidéos, les VHS, enfin tout ce que vous voulez bien, avec une image pas terrible, mais qui rend quand même l'émotion. Et c'est le principal. Et ça a été une ambiance de folie, une nuit de folie, enfin un truc inimaginable. On me rendait compte, 23 ans. 23 ans loin de l'élite du foot. Et c'est le meilleur souvenir, je pense, de deux générations de supporters. Parce qu'en plus, c'est une époque qu'on ne retrouvera plus, je vous disais, pour les normes de sécurité, pour... Oui, on ne pourra plus faire ça, oui. C'est un autre football. C'est autre chose, c'est autre chose. Voilà, c'est une autre époque. Moi, ça reste, j'avais 14 ans, c'est l'adolescence, c'est marquant, c'est mon meilleur souvenir, évidemment. Moi, je n'y étais pas encore, parce que j'avais 3 ans, j'y suis allé 3-4 ans après. Mais voilà, donc je n'ai pas eu le bonheur de connaître ça, mais j'ai connu d'autres choses. Et notamment, j'ai connu la deuxième date, qui est plutôt une période, février 95, avec l'époque des Cavegol, Dorasso, Revaud, Bas, Doris, Bertin. Là, j'étais en tribune aussi. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Alors, c'est une belle saison, très belle saison, en effet, avec une équipe, un effectif de très grande qualité. Et j'avais choisi février 95, parce que c'est une période où on fait 4 déplacements en 10 jours et 4 victoires. Donc, en Coupe de France, à New York contre toi, on gagne à Bordeaux un mercredi, on gagne à Monaco un samedi, donc les deux en championnat, et on finit la semaine suivante, ça devait être le mardi, à Châteauroux, en quart de finale de Coupe de la Ligue. Donc, un truc complètement fou, voilà, et on était sur nos petits nuages et on était plusieurs à avoir enchaîné ces 4 déplacements-là, un truc de la folie. Le retour de Bordeaux le mercredi, le jeudi matin, je vais bosser, le vendredi, je vais bosser pendant 10 heures, je repars à Monaco, mais je n'étais pas toute seule dans ce cas-là, on était plusieurs, allez hop, on reprend les minibus, et puis on part à Monaco et on rentre le dimanche, et puis on repart à Châteauroux après. Mais c'était formidable. Ça fait beaucoup de kilomètres, c'est clair, beaucoup de kilomètres sur une semaine. On les compte pas, parce que c'est vraiment que du plaisir, et puis en tant que supporter, on est tous à meurtre de notre équipe, et puis quand ça va bien, on est tous sur un nuage. C'était une période rêvée, une période rêvée. Et donc forcément, on se devait, on se devait de suivre, on se crée des souvenirs, la preuve. Presque 30 ans après, je la raconte. Ça aussi, c'est très marquant. Mais c'était vraiment une super saison, même si à la fin, finalement, on ne gagne rien, on est éliminé en demi-finale de Coupe de la Ligue, par le PSG, qui nous élimine aussi en Coupe de France. Mais ça nous crée des souvenirs inimaginables, avec le but qu'avait Gaulle, par exemple, contre Saint-Etienne. Je pense que vous l'avez tous vu, grâce à Kfoot Archive, d'ailleurs, notamment. Il a déjà fait tourner, mais le but dans le bourbier qu'a fait le générique de téléfoot pendant longtemps, il est tellement magnifique. Des fois, on se plaint de l'état des pouces, mais des féminines, mais à juste titre. Je cherche mes mots, pardon, à juste titre, bien sûr, dans le football d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr, quand on voit ce but de KV Gaulle, on se pose des... Mais non, mais voilà, aujourd'hui, à juste titre, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est le foot d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'à juste titre, on a le droit de dire que les terrains sont vraiment déplorables des fois chez les féminines. Mais oui, oui, c'est vrai que quand on voit ces images-là, on hallucine, quoi. On hallucine. Le ballon qui s'arrête, c'est hallucinant. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais bon, c'était comme ça. Et puis, personne n'a allé. Les terrains d'entraînement, ils n'étaient pas mieux. Oui, c'est clair. On va passer sur une époque beaucoup plus récente. Alors, du coup, il y en a qui vont être un peu plus à l'aise. 28 janvier 2008. La victoire à Nantes 1-0 et le retour de la légende. Oui, Jean-Michel. Ça devait être son troisième match parce qu'il avait fait son retour à Brest un jour avant. Oui, avec une victoire aussi. Voilà. Et puis, il nous met ce but à Nantes du pied droit. En plus, il va chercher le pied droit. C'est vrai. Et le pire, c'est que nous, dans le parquage, vous voyez où est le parquage de la Beaujoire, dans l'angle opposé, en fait, il y a un brouillard à couper au couteau et on ne voit pas le but. Ce qui est bien dommage parce qu'il est magnifique. Bon, j'imagine après que tu l'as vu plein de fois. On devine Jean-Michel qui arme son tir. On voit que ça court vers le banc de touche. Et là, les téléphones se mettent en route et on nous dit « Oh, il bute Jean-Michel ». Enfin bon, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on explose quand même. Un peu en retardement, mais on explose. Mais là, quand on repart, on était en trance. Je me rappelle très bien ma réaction quand je monte dans le quart. Je ne suis plus moi-même. C'était fantastique. Et là, on se dit « Bon, c'est bon ». Avec une fin de saison en apothéose. Ça, c'était formidable aussi. En évoquant tout ça, qu'on a vécu plein de choses extraordinaires avec le Hack. On se plaint souvent. Oui, ce n'est pas fini. Ce soir, on voulait mettre en avant que cette saison était magnifique aussi. Il faut qu'on se le répète, qu'on se le dise. Il faut qu'on se soigne de ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et enfin, la dernière date. Moi, ça me fait plaisir que tu l'aies évoqué. Parce qu'on me dit souvent, à moi, personnellement, de passer à autre chose et qu'il faut oublier les Corses, etc. D'ailleurs, Gilles, il doit rigoler quand il m'entend, je pense. Et donc, c'est une date assez traumatisante pour la communauté Siané Marine. C'est le 20 mai 2018. Peux-tu nous parler de comment tu as vécu ce barrage face aux Corses ? Parce que toi, tu étais sur place. Alors, j'étais sur place. En tout cas, tu étais sur place le premier soir. Le jour où je ne jouais pas, j'étais là. Alors, pour tout dire, je ne sais plus si je l'ai déjà raconté ou pas, mais on savait qu'il y aurait quelque chose. On le savait par les anciens joueurs du Hack qui étaient sur place, qui jouaient au Gazélec et qui nous avaient dit « Méfiez-vous, vous verrez, en haut de la côte, il va y avoir un blocage ». Je pense que la situation leur a échappé, aux supporters Corse. Ils ne pensaient certainement pas qu'il y aurait un pétard qui se logerait sous le quart, que le quart ne pourrait pas redémarrer et que la police nous interdirait d'aller plus loin, de bouger. Oui, il y avait une intimidation qui était prévue, mais pas à cette échelle. Ce n'était pas leur but d'empêcher le déroulement du match. Je pense vraiment que ça leur a échappé. Mais bon, tout ce qui s'est passé au tour pendant des heures, c'est inimaginable. Les gars qui viennent faire le tour et qui viennent insulter, nommément, parce qu'ils sont très forts là-dessus, nommément nos joueurs, même nos jeunes qui étaient là. On avait quand même une équipe très jeune. Et des insultes racistes, enfin bon, voilà. et une atmosphère assez délétère pour rester mesurée. Je n'avais jamais vécu ça autour d'un quart professionnel. J'ai vécu des trucs avec mes supporters. Est-ce que tu as eu peur ? Est-ce que tu as eu peur ? Non, je n'ai pas eu peur. Non. Parce qu'en fait, j'étais dans une position assez particulière. J'étais invitée de dernière minute. Je me suis retrouvée là complètement par hasard, par la volonté d'Oswald Tanchot et d'Arnaud Tanguy, qui m'ont fait un cadeau. C'était complètement imprévu. Moi, je n'avais pas pu aller à l'entraînement la veille pour souhaiter bonne chance parce que je faisais la permanence du vide grenier du KCM et il y avait plein de monde cet après-midi-là. Et moi qui montais toujours aux entraînements veille de match, je n'avais pas pu. Et je m'étais dit, je ne peux pas les laisser partir sans un petit mot d'encouragement. Je vais voir le départ. Chose que je ne fais jamais, j'ai horreur de ça, vraiment. Je vais voir le départ et là, Oswald me dit, tu viens avec nous ? Non, je suis juste venu souhaiter bonne chance. Je n'avais pas de maillot, je n'avais pas d'écharpe, je n'avais rien. Oui, incognito, quoi. J'étais venu comme ça, juste dire au revoir. Je ne pensais pas partir avec eux. Et Oswald a partagé à l'entraînement. Et je monte dans l'avion et je pars avec eux. J'appelle chez moi en disant, débrouillez-vous pour ce midi. Voilà, je pars avec eux. Et je me retrouve dans l'avion et je me retrouve bloqué dans le car. Donc, je me dis, pour revenir à la question de départ, non, je n'ai pas peur parce que je reste zen, parce que je n'ai rien à foutre là. Donc, ce n'était pas le moment que j'affole tout le monde ou quoi que ce soit. De toute façon, je ne ressentais pas le besoin. Donc, je reste zen. J'essaie justement de… Je ne vais pas dire montrer l'exemple, ce serait un peu trop gros par rapport à ma position. mais je vais parler à droite, à gauche, enfin, avec les joueurs, avec le staff. Restez tout à fait calme. Voilà. Alors, je n'ai pas eu peur. Par contre, je ressentais une très grosse colère, une énorme colère parce qu'on était en train de nous voler notre match. Nous, ce qu'on voulait, c'était jouer. Les gars, ils voulaient jouer. Quand je lis qu'on avait peur, qu'on ne voulait pas jouer, enfin, bon, voilà, ça me met hors de moi parce que ce n'était pas ça du tout. Les gars voulaient jouer et ils l'ont prouvé le dimanche d'après puisque ça joue à 10 secondes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, on espère une fin beaucoup plus heureuse cette saison. Mais comme tu avais évoqué la date, voilà, je souhaitais un petit peu échanger là-dessus avec toi. C'est marquant. Oui, oui, voilà. C'est clair, c'est clair. Oui, oui, c'est clair que cette date, je n'oublierai jamais non plus. Je sais également que tu as une courte carrière en football. Alors, à une époque où le foot féminin n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui quand même, peux-tu nous parler de tes années sur le terrain ? À quel poste évoluais-tu ? Alors, j'ai commencé à y avoir droit. J'ai commencé à jouer avec des garçons en UNSS. C'est marrant, j'y pensais cet après-midi puisque je suis allée couvrir le tournoi des collèges à la CAV avec plein de collèges du Havre et des environs. Et je me disais que ça aurait été sympa si ça avait existé à l'époque. Mais bon, ce n'était pas le cas, c'était il y a plus de 40 ans. Et donc, je jouais au collège Raoul Dufy du Havre en UNSS. J'ai joué de 3 ans, donc carrière droit. Après, j'étais obligée d'arrêter 2 ans parce que c'était très mal foutu. À l'époque, arrivé à 13 ans, on n'avait plus le droit de jouer avec les garçons, mais on n'avait pas le droit de jouer avec les filles. Il fallait attendre 15 ans. Donc, vous voyez, une autre époque encore. Et donc, pendant 2 ans, je n'ai rien fait en termes de football. Si, j'allais jouer avec des copains à la plage, des trucs comme ça. Et arrivé à 15 ans, en 86, j'ai signé à Sainte-Adresse où j'ai joué 3 ans et là, j'ai commencé à jouer à d'autres postes. C'était le seul club féminin ou pas ? Non, il y avait 4 clubs avant. 4, d'accord. Il y avait Montgaillard, il y avait le FC Fâche. Ce qui est pas mal, déjà, à l'époque. Sainte-Adresse et puis, et puis, il ne devait y en avoir que 3, mais il y avait Féquence. Il était très haut placé. Il y avait Nointeau du côté de Bolbeck. Enfin, on avait un championnat régional. On allait dans l'heure, on allait à la limite de la Somme. C'était assez vaste. C'était l'équivalent de la 3e division actuelle, en fait. Ouais, pas mal. Et puis, j'ai joué, j'ai joué, j'aimais bien milieu en 8, j'aimais bien joué en 8. J'ai touché beaucoup le ballon, c'était sympa. J'ai même joué à Elie Droit, j'ai joué à Vincent, j'ai joué Stopper. Je crois qu'il n'y a que gardien. Je suis trop petite, on n'a pas mis gardien. Et puis, après Sainte-Adresse, on a fondé un club avec des copines. Ça s'appelait l'entente sportive du football féminin à vrai. Et notre parrain était John Byrne, le joueur du hack hier en l'année. Très bien. Ouais, mais ça a été court et j'ai arrêté parce qu'il fallait choisir, le hack est monté en D1. Il fallait choisir entre les déplacements où on rentrait le dimanche matin et les matchs de foot où on jouait à 13h. Ouais, compliqué. Compliqué. On va passer maintenant dans un article consacré au projet du nouveau stade, donc ça remonte un peu aussi. Tu disais avoir apprécié la maquette du stade Océane à l'époque, qu'elle était personnalisée et que nous avions besoin d'une identité avraise. Est-ce que tu trouves qu'à ce jour, nous avons une identité avraise ? Au départ, on ne l'avait pas. Non. Au départ, on ne l'avait pas du tout. Pas du tout. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Il y a des drapeaux. Enfin bon, voilà. Ça vient. Il y a les fresques dans les coursives. Mais au début, non, pas du tout. Au début, il n'y avait rien qui rappelait le hack. Oui, c'est clair. Dans le stade, oui, c'est clair. Après, en termes de comportement des supporters, des personnes, des familles, moi, titre perso, si je peux m'exprimer là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a une belle évolution en termes de mentalité de ce côté-là. On voit des maillots, on voit des drapeaux, on voit des gamins qui ont des maillots. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Maintenant, oui, ça a été long. Mais en fait, avec la saison qu'on est en train de vivre, ça donne une âme au stade. Bien sûr. C'est un endroit où tu n'as rien vécu ou pas grand-chose. Forcément, il n'y aura pas d'âme et les gens ne s'identifieront pas. Aussi beau soit-il, parce qu'il est superbe le stade. Il est superbe. Maintenant, je continue de penser que la traversée de la rue entre les deux stades a été un peu négligée à l'époque en termes d'attachement des gens à des chaseaux. Mais bon, petit à petit, ça a été rattrapé. Et puis, il a fallu s'approprier. Il a fallu s'approprier quand on a passé 40 ans sur des gradins. Ce n'était pas évident pour les gens de changer d'endroit. En plus, on est arrivé à une saison où la Ligue 2 joue à 18h45 le vendredi. Pendant six mois, ça ne nous a pas aidé non plus. Parce qu'il y a eu des mouvements. Il y a pas mal de gens qui ne pouvaient plus venir au stade à cause de cet horaire-là. Enfin, on est quand même mal tombés. Un peu plus tard, le Covid, tout le monde l'a subi. Mais c'est vrai que ça n'aide pas non plus. C'est vrai que cette saison, évidemment, que les résultats sportifs aident énormément en ce sens-là. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Il y a Gilles qui demande la parole. Alors, Gilles, je vais te faire rentrer. Salut, Gilles, si tu nous entends. Salut, salut. Salut, Gilles. Salut, Gilles. Je t'en prie, Gilles. J'intervenais justement quand Olivia parlait de la Ligue 2. On va faire souvenir de vieux grognards pour ne pas dire autre chose pour parler à CSC. Je me souviens aussi de certains déplacements qu'on a fait en dehors de certains matchs auquel je l'avais. Joël, Olivia, je pense que tu te souviens quand on était allé dire bonjour à Frédéric Thériès avec Aurélie qui nous avait fait un magnifique vomito devant Frédéric Thériès. Et ça, par contre, je m'en souviens très bien. Aurélie, c'est ma fille. À l'époque, elle avait trois ans, on me. Et oui, on était allé plaider la cause de la Ligue 2 le samedi. et évidemment, on n'avait pas été entendus par qui que ce soit. Et ma fille avait, je ne sais pas, elle était mal fichue et elle avait vomi au pied de Frédéric Thériès. Voilà. Je pense qu'elle écoute en plus, ça doit la faire rigoler. Mais oui, ça fait partie de ce genre de... Ce sont des souvenirs, on va dire, aussi. Aussi de lutte pour les droits du supporter. On s'est quand même battu sur pas mal de points. Les matchs du vendredi étaient un point délicat. On n'a forcément pas eu gain de cause. Voilà. Et puis, c'est toujours d'actualité parce que les matchs du lundi n'êtes pas non plus... C'est clair. Voilà. À faire la fête. C'est clair. J'aurais voulu maintenant qu'on parle aussi de ton... évoquer ton autre passion, les mots. Donc, en 2016, dans un article de notre cher Edouard Philippe qui t'a consacré, tu déclarais écrire. J'aimerais, mais il faut du temps. Aujourd'hui, tu as visiblement trouvé le moyen de réunir tes deux passions, le hack et les mots. Peux-tu nous en dire plus ? Quel est ton rôle au sein du club ? C'était une question qui était posée pour tout dire sur le chat. On aimerait savoir comment c'est arrivé tout ça. Alors, comment c'est arrivé ? En fait, oui, j'ai toujours aimé écrire. Je tenais le fanzine du KCM pendant longtemps. J'ai tenu le blog du KCM aussi. et je participais même au journal du collège à l'époque où j'allais interviewer des joueurs du hack. Donc, ça remonte aussi. Et j'ai un message de ma fille qui me dit oui, oui, j'écoute. Donc, je la salue. les mots, oui, ça a toujours fait partie de ma vie. Maintenant, professionnellement, j'ai été obligée de m'orienter sur autre chose pendant 25 ans. J'ai eu une opportunité de partir de la société ou de logistique, donc je faisais partie. J'ai fait une rupture conventionnelle et j'ai décidé de monter une micro-entreprise tout en sachant qu'à l'époque, je rendais déjà des services au hack en relecture, des trucs bénévolement, évidemment. Et puis, quand j'ai monté ma micro-entreprise, le club m'a dit si tu veux, on va te confier des choses et je crois que le premier article que j'ai rédigé, c'était le hack dans la première guerre mondiale avec l'inauguration de la CAV en 1917. Enfin, tout un truc, beaucoup de recherches. Ça m'a beaucoup plu. On m'a confié des choses et puis, il y a deux ans et demi, il y a eu un départ au service communication et comme j'avais déjà bossé sur deux, trois petites choses que la personne faisait, on m'a dit est-ce que tu veux remplacer ? Je ne suis pas salarié, je suis prestataire, donc je travaille sur facture pour ma micro-entreprise mais le hack est devenu mon principal, je ne vais pas dire client, ce n'est pas ça quoi. Employeur, enfin voilà. Laquelle je travaille le plus. Oui. c'est le hack après, je travaille aussi pour Paris-Normandie à la rubrique sport, dans le rugby, dans le basket, le foot jeune aussi et quelquefois, les féminines du hack, c'est déjà arrivé, le hand, enfin pas mal de choses. Je travaille pour le magazine de la ville du Havre en tant que pigiste, j'ai été correctrice aussi pour eux, mais je ne suis pas salariée, je suis indépendante. Voilà en gros comment ça s'est conclu et ce que je fais, j'écris pour le site du hack pas mal de choses, donc les présentations de match, les comptes rendus de match, les jours de match, je bosse aussi un peu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon activité première mais je bosse un peu dessus et puis les bilans formation du lundi pour les matchs des jeunes, les comptes rendus des matchs des féminines, les présentations aussi, et puis les activités d'ancrage comme cet après-midi, le tournoi des collèges à la KV, les coachers, les marines, tout ce que le club peut faire et puis le club fait beaucoup de choses, souvent je vais faire un petit reportage et c'est absolument génial, je m'éclate. Voilà, c'est super. On n'en doute pas, on n'en doute pas, c'est sûr, c'est certain. Oui, j'imagine que oui, c'est un rêve peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose devenue réalité et j'imagine que oui, c'est vrai que c'est éclat. En tout cas, je n'avais jamais imaginé travailler un jour pour le club. Moi, j'étais dans le cup à vie parce que depuis deux ans et demi, presque trois maintenant, j'ai été obligée de quitter le cup pour faire ce que je fais et ça a été compliqué. Ça a été compliqué, ça l'est des fois encore, d'ailleurs, parce que c'est la famille, le cop. Oui, ça te manque ? On voulait te demander, ça te manque ? Évidemment. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quand je suis dans le quart, quand on rentre de Caen l'autre fois et que je vois les copains sur le bord de la route, je me dis, c'est comme une anomalie, en fait. Quand tu as fait 40 ans d'un côté et d'un seul coup, tu te retrouves à l'intérieur, c'est bien, c'est génial. C'est génial de vivre ça. Mais c'est vrai que des moments, je me dis, je ne suis pas à ma place. C'est très bizarre. C'est très bizarre comme sensation. Mais c'est génial, vraiment, ce que je vis et puis tout le monde est super. En plus, avec une saison comme ça, il faudrait être difficile. Oui, c'est clair. Les gars de l'équipe, est-ce que vous avez peut-être une question pour Olivia ? Guillaume, si tu veux relayer des choses que tu as vues, peut-être ? Oui, je relais une question de Marc Fact sur le chat. Je la lis texto. Olivia, si tu veux répondre, il n'y avait pas de souci. Olivia, tu accompagnes également le précédent staff dirigé par Paul Le Gouen. Pourquoi cela fonctionne-t-il cette saison et pas avec Le Gouen ? Est-ce que tout simplement parce qu'Elsner est un meilleur coach et que Paul Le Gouen était dépassé ? Ou penses-tu qu'il y a d'autres raisons ? Merci. Alors, je ne m'exprimerai pas sur ce genre de questions parce que c'est interne au club, parce que j'ai ma propre opinion. et je me devais de relier. Voilà, oui, non, mais on comprend, on comprend. Ce n'est pas mon groupe de répondre à ce genre de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne dirais jamais de mal de Paul Le Gouen et de son staff. Oui, franchement, on a toujours eu ce genre d'écho, on a toujours eu ce genre d'écho et ce n'était pas vraiment Paul But et même François qui est avec nous et même d'autres personnes du réseau HAC nous ont toujours remonté que Paul Le Gouen était vraiment... Et même encore l'autre jour, comment... Je crois que Bertrand Queneut nous en a parlé aussi, je crois, Guillaume. Oui, tout à fait. Il me semble. Et on a toujours eu des très, très, très bons échos sur Paul Le Gouen. Voilà, ce n'était pas le but, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on passe à la... Ah, il y a Cessé qui a levé la main, vas-y. Oui. Oui, bonsoir Olivia. Alors déjà, je suis fasciné par tous tes récits. Je suis comme un gosse. Moi, j'avais une question parce que je collectionne beaucoup de choses, beaucoup de choses du HAC. J'ai énormément de trucs chez moi. Et c'est vrai que je me suis renseigné et je sais que tu as une énorme collection. Moi, j'avais une question toute bête. Qu'est-ce qui te manque dans ta collection aujourd'hui ? Moi, je garde tout alors. Je garde tout. ou c'est... Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est le ballon en plastique que tu as ressorti l'autre jour tout neuf, qui nous lançait dans toutes les tribunes derrière les buts. J'ai halluciné et moi, j'en ai crevé je ne sais pas combien. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit ce n'est pas possible. Oui, il est signé en plus. Il est signé. Incroyable. J'ai plein de fagnons, j'ai des pins à gogo, j'ai des écharpes, je ne sais pas, je garde tout. Est-ce que tu as une collection de briquets pour François Manori ou pas ? J'en ai des briquets. Ce n'est pas simplement dû à ma position parce que moi, quand j'arrive, je ne peux plus aller à la boutique des clubs pour acheter un fagnon ou quoi que ce soit. On n'a pas accès comme on veut. Mais déjà, les dernières années en termes de déplacement de supporters, j'avais du mal à m'acheter mon petit fagnon habituel parce qu'on n'avait pas accès. Ça, c'est très frustrant. Vraiment. Vraiment, parce que les fagnons, c'est ma collection première. J'en ai à peu près 600, je pense. Ce n'est pas que du Hague, forcément. Mais j'en ai à peu près 600. Je dois avoir 150 écharpes. Je ne sais pas. Et des briquets, j'en ai peut-être 30, 40 ou 50. Je n'en sais rien. Mais des vieux. Des vieux. Voilà. Et des pins du Hague. Je l'ai devant moi. Il me manque, je sais ce qui te manque. Il te manque le maillot dédicacé de notre buteur vedette CSC. Ça, tu ne l'as pas. Ah non, ça ne l'as pas. Ça, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. J'en ai trois des maillots. J'en ai pas tant que ça. Mais je n'ai pas celui de CSC, en effet. D'ailleurs, CSC, il manque aussi dans les autres Spaces parce que les autres Spaces, ils n'ont pas ce qu'on a ici. C'est le quiz de CSC et je vous propose d'y aller tout de suite. Donc, c'est CSC qui va prendre la parole. Olivia, tu joues forcément. Je ne sais pas contre qui. Il va décider et puis, voilà, il va t'expliquer le principe. Vous n'avez aucune chance de toute façon. Tiens, tu vas jouer, Gilles, tu n'avais qu'à pas parler. C'est ce que j'allais dire. Gilles, ça serait parfait. Non, on a un duel de costaud. Là, ça va être très dur. Ça dépend. Déjà, pour commencer, si tu veux, Olivia, pour le maillot, il n'y a pas de problème. On peut s'arranger à Annecy. Je serai là. Ah ouais ? Bon, ça va être compliqué en béquille, mais je serai là. Ah oui, oui, j'ai vu que oui. Donc, on va commencer avec le quiz. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup documenté ces derniers temps, non plus, j'avais le temps. On va commencer avec Olivia. Allez, c'est parti. Donc, je vais te poser cinq questions. Voilà. Le but, c'est de marquer le plus de points possible. Donc, je vous ai préparé cinq questions pour toi et je savais que l'auditeur serait costaud. donc, j'ai préparé aussi des questions un peu compliquées. Donc, première question pour toi, Olivia. En quelle année le Football Club de Metz a aidé le HAC à se maintenir dans l'élite ? En 46. On commence tranquillement, je le savais. Je sais que tu connais tout. Il y a du level. Je vous avais dit qu'on n'avait aucune chance. Ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas compliqué parce que j'en ai reparlé. On est allé à Metz il n'y a pas longtemps. Et j'en ai reparlé avec quelqu'un du FMS qui m'avait téléphoné justement dans la saison parce qu'il préparait, je ne sais plus quoi, un reportage, un bouquin, je ne sais plus. Et on avait évoqué justement cette question-là de solidarité entre villes détruites d'après-guerre. Voilà. Donc, voilà, c'est frais dans ma mémoire on peut dire parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Bon. Un point pour toi, Olivia. Tu as vu, je t'avais dit, Romain, je ne sais pas ses connaissances jusqu'où vont ses connaissances. Deuxième question, donc, en quelle année le HAC a rejoint le stade Jules Deschazaux ? En 1900, alors, pour toujours parce que il y a eu du ponctuel. Oui, il y a eu du ponctuel en 71 ? Pour toujours. C'est très, très fort. C'est très, très fort. C'est mon année de naissance. C'est deux points. Question numéro 3. Combien de victoires détient le HAC cette saison en Ligue 2 ? 19. OK. C'était la plus facile, je pense. Question 5. Quel ancien international français né en 1896 a rejoint le HAC à ses 18 ans, finaliste de la Coupe de France en 1920 et qui deviendra entraîneur du HAC en 1933 ? Alors ça, j'hésite. Comme ça, j'aurais dit Mario Hacar. Pour Mario Hacar, pardon, Hacar. Mario Hacar, c'était après. J'aurais dit Hacar, mais non, ce n'est pas lui. Il n'a pas été... Il n'a pas été coach. Je suis content. J'ai piégé Olivier. Ça ne me revient pas. Tu es remonté loin. Tu es remonté loin. Il a fait un siècle. Je suis remonté très, très loin. Tu vas me dire à l'heure de dire ah oui, mais ça ne me revient pas. C'était Albert Régnier. Ah oui. Tu vois, je te dis ah oui. Dernière question. On est basé sur l'historique, vraiment. Qui est le pasteur de la British Episcopal Church du Havre qui a créé avec quelques anciens membres du FC Havray un nouveau club omnisport sous le nom du Havre Athletic Club. Ils étaient deux. Moi, je veux le pasteur. Il y avait Orlebar. Oui, c'est ça. C'était bien Jeffrey, Edward, Orlebar. Donc, ça fait 4 points pour toi, Olivia. Donc, c'est très costaud. Très, très costaud. Félicitations. Bon, les gars, ça m'a fait plaisir. Franchement, c'était sympa. Salut, Gilles. Salut, Gilles. A bientôt. Bon, Gilles, j'étais un peu plus gentil avec toi, quoique. C'est pas la question pour toi, Gilles. Ah ouais, je suis, ouais, enfin, ça dépend quand. C'est pas dans ton ADN d'être gentil, c'est parce que tu marques entre ton camp. Effectivement. Ça va, je suis de bonne humeur, j'ai marqué ce week-end. Première question, le hack a égalisé le record d'invincibilité vieux de 1953. Quelle équipe détenait ce record ? Le CSI dans Ardennes. Est-ce que je peux dire un mot à propos de ça, justement ? Allez. Techniquement, d'ailleurs, on a le vrai record sur une saison. parce que c'est sur deux saisons. C'est sur deux saisons. En fait, ils ont invaincu 29 matchs en 54-55 et en fait, ils ont ajouté trois matchs qui datent de la saison 53-54 du mois de mai. Sur une saison, c'est vrai que techniquement, on l'a battu. C'était 26, non, sur une saison ? Non, 29. Non, 29. Ils ont fait 29 en 54-55. De toute façon, on va mettre le monde d'accord et puis le problème va être réglé. Voilà. Exactement. Pas trop la voix, c'est quand même. Question numéro 2. Combien de CSI a été marqué pour le hack cette saison en Ligue 2 ? Il n'y en a pas eu tant que ça cette année. Il n'y en a pas eu Je connais mon nom de vie par cœur. Je dirais trois. Alors, le premier, c'était au match allé contre Odez. C'était Bradley Danger qui avait ouvert le score et j'étais là en plus. J'étais dans le parquage. Le deuxième, c'était contre Sochaux à domicile. Le troisième, c'était contre Nîmes à domicile. Alors, c'est bancaire parce que c'est sur la frappe de Quentin Cornette. Il a été attribué à Cornette. Il a été attribué à Cornette. il est à Cornette. Cornette, il a mis les trois. Oui, il a été attribué à Quentin. Il n'y a que trois. Moi, je suis mitigé quand même là-dessus. Non, mais j'attendais deux réponses. Parce qu'on lui a volé un but, c'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis très joueur. Et le quatrième, effectivement, contre Odez. Merci, Monsieur Valério. Un point pour Gilles. Un point pour Gilles. Il y en a trois, officiellement, selon la Ligue. Un point pour Gilles, oui. Et on peut en parler avec Gilles. J'attendais trois ou quatre. Yann Quitala, quand même, on lui a refusé un deuxième but face à une équipe au jaune, il n'a quand même pas de bol. Mais c'est clair. C'est clair. L'anecdote, le Hav a marqué un CSC cette année et c'était local contre Amiens. Question numéro 3. Qui était le dernier buteur de Acrodez ? Le match, vraiment, le Acrodez à domicile. Donc, c'était le 22 décembre 2020. Qui était le dernier buteur de Acrodez ? Pour toi, mon Gilles. Oui, mais il est parti. Non, il est toujours là. Mais là, pour le coup, je vais passer mon tour parce que je ne vois pas. Je ne vais pas dire. Au hasard, Alex Bonnet. Alex Bonnet, allez. Non, non, parce qu'en plus, j'en ai parlé avec Alexandra aujourd'hui sur Twitter. C'est Romain Basque. Romain Basque qui a marqué ce dernier but entre le Hac et Rodèz. En plus, on n'avait jamais battu Rodèz. Je suis content qu'on ait gagné un zéro comme ça. On n'avait jamais, on n'avait toujours fait que des nuls contre eux. Côté, ça faisait longtemps qu'on les avait joués. On les avait battus en 88-89. Oui, mais je n'étais pas nul. Je n'étais pas nul. Alors, CC. Dans l'ère moderne, on n'avait jamais battu Rodèz. J'avais la réforme avec le titan de tout à l'heure. J'avais la réforme et je connais son but par cœur. Question numéro 4 pour toi, Gilles. Quel joueur formé à Grenoble a inscrit 11 buts avec le Hac en Ligue 2 et évolue actuellement en Rodèz ? Attends, il a mis avec le Hac ? Oui, 11 buts avec le Hac. Si c'est Rodèz, je vais tenter Joseph Mendes parce que je n'en vois pas. Oui, ça va être lui, non ? Oui, c'est lui. D'ailleurs, il y avait une belle photo avec Vincent Volpe. Oui, c'est lui qui a fait le canard à Vincent Volpe. Oui, c'est lui. Mon bro, c'est lui. Oui, c'est mon bro. Et donc, on va passer à la dernière question pour égaliser. Quel club détient le record du plus petit nombre de buts encaissés sur une saison ? Moi, je sais. Tu peux préciser de quoi ? En Ligue 2 ? Oui, en Ligue 2, oui. En Ligue 2. En Ligue 2. Alors, si je peux t'aider, un petit indice, ça date de 86-87. Ah bah non, je ne pensais pas à ça. Je ne sais plus non plus. Je ne sais plus non plus. Ils pensaient à Jacques Chiot, ça c'est ché. Ah bah oui, bien sûr, je pense toujours à eux. Je pense qu'à eux. Je pense qu'à eux, Gilles, tu sais bien. C'est pas Jacques Chiot, après 86-87. En plus, c'était l'époque de la D2 à deux poules. Oh là là. Je pourrais... Est-ce que Olivia, as-tu la réponse ? Non, en plus, nous, on était en Ligue 1 à l'époque, c'est en D1. En plus, c'était un... Beauvais. Le record, il est un peu tronqué parce que je pense qu'on va l'avoir définitivement ce record parce qu'à l'époque, il y avait moins de matchs. Donc, il y avait 34 matchs. Il y avait 34 matchs, ouais. Et donc, nous, en 34 matchs, on a égalisé ce record. Donc, c'était 15 buts et c'était le chamois Norte qui avait fait... Et qui est monté cette année-là. Ouais, qui avait dû monter cette année-là. Et qui est monté cette année-là. Bravo, c'est c'est parce que ça, on n'avait pas encore eu l'occasion de le lire, je crois. En tout cas, personnellement, je n'avais pas vu passer ça. Donc, petite anecdote, on a égalisé ce fameux record. Donc, j'espère qu'on fera un petit cheat à Annecy pour enlever ce record également. Et j'avais une petite anecdote aussi, une petite question bonus pour à peu près tout le monde histoire de faire pousser la blague. Dans quelle ville est né Aurélien Valériot ? A bègle ! Ou alors, qui a la réponse ? Tu me spoiles mon analyse du match d'Ordès. C'est Antoine Valériot. C'est Antoine, c'est Antoine, ouais. C'est Antoine en plus. ça comprend les gens. Ouais, non, il est né dans la région bordelaise. Je trouve ça... Il est né à Bordeaux. Il est né à Bordeaux. Il est né à Bordeaux, c'est parfait. C'est vrai, je l'avais lu en plus. C'est un complot, c'est un complot. Je ne sais pas. C'est de la chance. C'est de la chance. C'est de la chatte. C'est une victoire d'Olivier, il me semble ? Oui. Oui, c'est une victoire d'Olivier. C'était écrit d'avance. Mais là, ce n'est pas de la chance. C'est où vous avez le talent. Tout à fait. Mais non, tu as super bien bossé. Tu as super bien bossé, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, bravo pour les questions. On a encore appris plein de choses. Je vous propose qu'on glisse vers le débrief du match face à Roday, justement, parce que je pense que c'est un match qui nous a fait vraiment plaisir à tous. Et du coup, c'est mon ami Ray Jadson qui va reprendre la parole. Je suis plutôt Antoine Joujou. J'ai remarqué que j'ai changé. Non, il part en dit l'équipe de France. On va en parler après, mais il est un tout petit peu moins bon. Alors, pour débriefer ce hack Roday, petit départ, comme d'habitude, sur les pronos comme à chaque émission. Contrairement à l'équipe du hack, nous, on est complètement nul. Parce qu'encore une fois, personne n'avait le bon prono. J'avais pronostiqué 2-1, donc je suis le seul avec une victoire à UDK. Ça compte ? Romain Clément et CC avaient pronostiqué un match nul. CC, pareil, il n'est plus dans ses baskets. Il ne parie plus contre le hack. De toute façon, ma saison prono était déjà morte au bout de la première minute quand j'avais été en tribune presse avec Benoît Doncalet où j'avais pronostiqué Guingamp champion. C'est exactement ce que j'ai dit aux supporters d'un gang quand ils étaient venus à la balle. Je dis, les gars, votre équipe, pour moi, vous allez finir champion. C'était la deuxième journée. Ils ont mis un but magnifique avec Lee Volant. Avec Lee Volant qui déconne le but de l'année. Mais c'est tout. Après, il n'y a rien. J'ai pourri la saison des gang en paix et toi, je pense que tu les as aidés aussi. Pour débuter l'analyse de la rencontre face à Rodez, petit coup d'œil sur la compo comme d'habitude avec les retours de plusieurs cadres dont Arthur Desmas, Jamal Thierré et Samuel Grancire. Au coup d'envoi, Mathieu Gorgelin qui, au passage, a été parfait pendant les quatre matchs où il a fait l'intérim. C'était sa place au numéro 1 à Arthur Desmas. La défense restait inchangée avec Ella Jam sans ganté de l'Urissier au péril. Par contre, gros changement devant avec un passage en 4-4-2 et la titularisation de Casimir. Je l'ai vu plus souvent en pointe à côté d'Alioui au milieu de victoire local qui était accompagné de Targalin en l'absence de Richardson. Suspendu ici à son carton rouge au sud à Caen. Deux grands cires et deux joujoux sur les côtés. Avant de parler du match, il faut rappeler que Rodez, malgré sa position de classement, était une équipe en pleine bourg avec 19 points pris sur les huit derniers matchs. Le hack, inutile de le rappeler même si ça fait toujours du bien de le faire, restait sur 31 matchs sans défaite. C'est énorme. En ce début de match, ce sont les visiteurs qui se montraient plus possessifs, plus entreprenants à l'image de cette frappe de Youssef à la troisième minute. J'ai bien précisé en ce début de match parce qu'ensuite, ce fut un dessous d'Amissier-Lemarine qui s'abattait sur le but de M. Passy. Je n'ai pas énuméré toutes les occasions. Notons quand même une splendide retournée acrobatique de Olioui à la quatrième minute qui venait s'écraser sur la barre. Puis une minasse de victoire local à la vingt-septième minute. Et trois minutes plus tard, Josu Casimir obtenait un pénalty, malheureusement détourné par M. Passy. Mal détourné puisque le ballon revenait sur Victor qui avait loupé ce pénalty, qui mettait une tête rageuse en direction du but. Mais cette fois-ci, le poteau détourna la balle mais le détourna dans le but. Enfin, ça, c'est ce qu'on a pu voir sur la hantie puisque M. N'accorda n'accorda pas l'ouverture du score à notre capitaine. Une barre, un poteau, un pénalty arrêté, c'est déjà pas mal, me direz-vous. Eh bien non, continue, trois minutes plus tard avec une nouvelle fois Victor le calque qui d'une tête une nouvelle fois venaient trouver la barre transversale. Là, on a tous en tête une pensée pour les Bordelais qui nous traitent de chanceux depuis des mois et des mois. Ça n'a pas été le cas du tout. Cette première mi-temps fut la plus belle pour moi réalisée par les Célémarines depuis le début de la saison pour en parler ensemble si vous voulez ensuite. En tout cas, c'était un pur régal. C'était de l'attaque défense non-stop, 14 tirs à deux. Donc, c'était vraiment une première mi-temps de folie. En deuxième mi-temps, les Avraies dominaient toujours autant leur sujet et à la 69e minute, Jamal Thierry rentrait quelques minutes plutôt à la place de Vansir. C'est vu refuser un but pour hors-jeu. Alors, petite parenthèse, à Bordeaux, ça ne se siffle pas un hors-jeu comme ça. Il y a but. Le hack continue à... Pardon. Le hack continue à pousser et les minutes défilées comme les occasions, notamment cette frappe de Chadui, tout juste entrée en jeu à la place de Joutou qui passait juste à côté du but de M.P.A.C. à la 75e minute. Plus les minutes passaient, plus on pouvait ressasser toutes ces occasions manquées en première mi-temps et le spectre d'un énième 0-0 à domicile flottait sur nos têtes. Mais c'était sans compter sur le Hellsner Time, autrement appelé le Hack Time par les commentateurs d'Amazon. Alors, le Hellsner Time qui permet au hack de marquer très très souvent dans les 15 dernières minutes de leur match. Et cette rencontre n'a pas dérogé à la règle jusqu'à la 87e minute sur un corner tiré par Chetky. Lloris envoyait le ballon en direction du but que Valerio, natif de Bordeaux, boxait de la tête dans le but de M.P.A.C. Un but chanceux marqué en faveur du hack par un Bordelais. Le destin de l'humour, vous ne trouvez pas ? C'est clair. 11e but sur corner pour le hack cette saison. Un record dans cette Ligue 2. En tout cas, les avrais pouvaient exulter et nous avec. Personnellement, j'ai lâché mes cordes vocales devant ma télé. 32e match sans défaite. 19 victoires, 14 nuls, une défaite. Ce hack est un rouleau compresseur, ciel et marine, qui écrase la Ligue 2 et fonce vers la Ligue 1 pour notre plus grand bonheur. Alors, je me souviens d'une phrase qui avait prononcé quelqu'un en équipe de France de foot il y a quelques années de ça. Je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, mais elle résonne dans ma tête quand je vois cette équipe du hack. On vit ensemble, on crève ensemble. Chacun joue à fond pour l'autre. Tout le monde défend, tout le monde attaque. C'est merveilleux. C'est indescriptible. Je n'ai pas les mots et j'espère que vous les aurez. Comme d'hab, j'ai quelques sujets à vous proposer. Après, j'aimerais aussi votre coup de cœur et surtout avoir l'avis d'Olivia sur cette saison de foot qu'on traverse. J'ai noté en sujet Targaline. Est-ce qu'on a trouvé le successeur de Richardson ? Ou un supplément de local. De local. Cashta, excusez-moi. Et aussi, mettre l'accent sur notre tarcleur fou Hugo Cotilluris qui nous a réalisé des tacles encore de malade contre Rodez. Pour rappel, c'est lui qui nous avait fait un tacle de la tête contre Sochaux à domicile. Donc voilà, on a avec Gauthier Luris et Aaron Assemblanté deux défenseurs centraux énormes. Vous voulez avoir votre avis là-dessus. Éventuellement, votre coup de cœur sur chacun sur ce match parce qu'il y en a tellement. On a du mal à dégager un joueur parmi d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre en avant quelqu'un, etc. Olivia, dis-moi. C'est en plus de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses à voir. Déjà sur ce match, comment tu as trouvé ce match contre Rodez ? Victoire méritée parce qu'effectivement, on domine de la tête et des épaules et puis les minutes s'écoulaient mais j'étais relativement confiante. Ils nous ont fait tellement de victoires dans les dernières minutes que je n'ai pas été surprise par ce but à la 88e. avec eux, il faut s'attendre à tout. Ils ne lâchent rien de toute manière. C'est ce qui fait leur force. Ce n'est pas de la chance, c'est du boulot. C'est de la solidarité. Moi, je ne crois pas à la chance. Je vous le dis tout de suite. Quel que soit le domaine, je ne crois pas à la chance. Donc, on a ce qu'on mérite tout simplement et ce but était mérité. Il est venu. Voilà. Il fallait être patient en effet. Il ne fallait pas partir avant la fin. J'espère que personne ne l'a fait. Il ne faut pas être cardiaque non plus en suivant le accès de saison. C'est vrai qu'il n'y a plus dans les dernières minutes. J'avoue que plusieurs fois, je suis restée assommée à la fin des matchs parce que c'est tellement extraordinaire qu'à Guingamp, par exemple, quand on marque à la fin à Guingamp, c'est là que je me suis dit que je crois que l'année va être bonne. Vraiment. Vraiment. C'est un match avant la Trêve, avant la Coupe du Monde. Celui-là, ce but tout à la fin, je l'avais ressenti très bizarrement. Après, il y a eu Amiens aussi. Il y en a eu tellement de matchs qu'on gagnait à la fin. Mais c'est symptomatique des qualités de cette équipe qui ne lâche absolument rien. C'est quand même phénoménal parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de joueurs qui sont arrivés et on a l'impression que ce groupe s'est trouvé mais très très vite. c'est quand même impressionnant. Oui, tout le monde s'est trouvé pratiquement immédiatement. Il y a eu trois matchs, deux matchs peut-être un peu plus compliqués au début et ça s'est mis en route. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce qu'on vit là, c'est historique pratiquement. Oui, c'est historique. C'est vrai qu'on a du mal à se lâcher ce qu'on disait avec Romain. On avait du mal à se lâcher mais voilà, je crois que maintenant on peut. On a fait entrer vision. Excuse-moi, Olivier, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est qu'on a du mal à se lâcher. C'est un peu dans notre culture, dans notre ADN et parfois, c'est dommage sur plein d'aspects. Je parle en tribune ou même sur le terrain, on est craintif. on est très craintif et c'est rentré dans notre culture avraise alors que il faut accepter ce qui se passe et puis dire que si on continue de faire bien les choses, on va y aller. On est le hack, il ne faut pas voir. On va foncer et puis voilà. Ne jamais rien lâcher, la devise d'Avray. C'est exactement ça. Vivien, du coup, on t'a fait rentrer dans le space et tu avais quelque chose à nous dire soit à une question, Olivier, soit à ton analyse du match. N'hésite pas, il n'y a pas de souci. Alors, un coup, ceci, le micro. T'es à Bordeaux ou quoi ? Est-ce que tu peux retenter ? C'est normal ? Veux-tu retenter, Vivien ? Dis-nous, bonjour. Oui, c'est bon, ça y est. Excusez-moi. Oui, tout d'abord, je tenais à saluer Olivia pour, je suis très admiratif du travail qu'elle fait actuellement pour son passé de supporter passionné et pour tout ce qu'elle fait actuellement autour de la communication. Je suis vraiment un lecteur assidu de tous ses articles sur le site officiel du hack et voilà, je tenais à le dire. Merci beaucoup. C'est sincère, c'est sincère. Merci. Et par rapport au match lui-même, moi, j'étais très satisfait de l'intensité qu'on a su mettre sur ce match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été bon du début à la fin et qu'on a cette capacité à mettre en difficulté l'équipe adverse et à les pousser dans leurs derniers retranchements. Je ne sais pas, moi, le dernier match avec une telle domination du début à la fin, dans mes souvenirs, c'était au mois d'octobre contre Metz où on avait gagné 2-0, je crois. Et c'est vraiment satisfaisant d'avoir eu ce sentiment de maîtrise. Alors, malheureusement, on n'a pas su marquer rapidement à cause de la malchance. On est beaucoup de situations favorables. Et un grand gardien aussi du côté de Rodès. Il faut souligner que le passier a été énorme. Extraordinaire, comme il a fait des interventions décisives, vraiment. Par contre, moi, je n'étais pas aussi confiant qu'Olivier. Moi, j'étais stressé sur mon siège. J'étais tendu comme un string. Je suis passé par toutes les couleurs sur mon siège. Pourtant, je n'avais pas de raison d'être inquiet puisqu'en toute façon, même si on faisait un nu, on avait 7 points d'avance sur Metz et 4 sur Bordeaux. Donc, objectivement, il n'y avait pas de raison d'être stressé. Mais je serais reparti très frustré si on n'avait pas gagné parce qu'on a une telle accumulation d'occasions nettes que ça aurait été du domaine de l'irrationnel si on n'avait pas gagné. Donc, la libération sur le but à la 88ème minute, j'ai sauté de mon siège et j'ai crié comme un goré. Heureusement, les gens ne me regardaient pas. J'avais un peu honte après coup, mais c'était un bon moment d'émotion. Et toi, J.C., comment tu étais ? Tu étais de toutes les couleurs ? Est-ce que tu étais tendu du string aussi ? Ah bah, j'étais tendu, bien sûr. En fait, le truc, c'est que plus les minutes passaient, moins j'y croyais. Oh là 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 là, ça se couplit. Les rentrants, tout ça, j'étais moins convaincu. Et puis, finalement, c'est la 88ème, corner, et j'en se dis. Ah, on ne sait jamais. La 88ème, on en a marqué débuté. Comme par hasard, on marque sur un C.S.C. Franchement, ça paraît complètement dingue. C'est un scénario ahurissant. On a eu tellement d'occasions pour finir sur un C.S.C. Moi, je trouve ça incroyable. C'est le genre de match qu'on va se souvenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est extraordinaire. Et Clément, toi, tu étais de quelle couleur pendant tout le match ? Un peu stressé aussi. Après, franchement, au vu de la tournée des événements, j'étais quasiment sûr qu'on allait finir par marquer. Après, je n'étais pas forcément... Je ne m'étais pas fait à l'idée que si on aurait encore un nouveau but de C.S.C. qui nous sauvaient à la 89ème. C'est vrai qu'on a quand même cette édition des scénarios qui sont assez fous. Surtout qu'il s'est fait des grosses éditions. C'est dingue qu'il marque un but. C'est ça. Non, mais c'est quand même dingue que ce soit un mec qui est à Bordeaux. Apparemment, je discutais avec un mec de sporteur bordelais. C'est un mec qui s'est fait au Calais d'édition de formation de Bordeaux. C'est lui qui vient quasiment ne pas plus que ça revanche. Vengeance ! Et qui a pris sa revanche. Je vois qu'il y a Mathieu Péco qui est dans les auditeurs. Mathieu, salut ! N'hésite pas à venir nous parler aussi de ton ressenti sur le match de Rodez et puis éventuellement parler de la saison. Gilles, tu étais tendu aussi ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as hurlé devant ta télé comme nous ? Je n'ai pas hurlé parce que j'avais ma fille de 6 ans qui était au mur de derrière. Donc forcément, ce n'était pas comme pour le match de camp où je n'avais pu les mettre dehors et où là, j'ai fait peur à des passants qui passaient dans la rue quand Gautier ça marquait. Vraiment, authentique. Avec la fenêtre fermée en plus, c'est en bonus. Mais en fait, cette année, ce qu'on a, comme disait Olivier avant, c'est qu'alors qu'à la 85ème, dans beaucoup d'équipes, on aurait dit ça va tranquillement faire 0-0. Là, cette année, on a le sentiment que même tranquillement, 92ème minute, 0-0, on peut encore marquer, il n'y a pas de problème. C'est un peu ça. Je me suis dit, si on fait 0-0, c'est ce qu'on leur a voulu, mais on peut toujours marquer. Et puis au final, on a ça. Et puis, c'est vrai que, pour une fois en plus, on a eu un match de haute intensité qui a fait plaisir. On dit toujours, il faut deux bonnes équipes. Même si Rodez a eu beaucoup de difficultés, Rodez n'était pas une mauvaise équipe. Donc, c'est ça, ça donnait de l'intensité. Et on se dit, oui, ça peut le faire. Ça peut le faire et ça l'a fait et c'est très bien. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié Targaline, j'ai beaucoup apprécié la distribution qu'il a pu donner et l'envie qu'il donne à aller vers l'avant. Ça, c'est effectivement, en anticipant le débat qu'on pourra avoir sur lui, c'était bien. Et j'ajouterai aussi, vu qu'on en a parlé en début, j'espère que vous avez tous voté pour Mathieu Gorgelin, un CSC, j'espère que vous avez tous voté pour Mathieu Gorgelin comme homme du match d'avril parce que, franchement, il le mérite tant pour ses prestations que pour la renaissance que l'on va en ce mois. Tout à fait. C'est Victor Leclerc qui est venu. Comment ? Non, il a demandé si ce n'était pas Moabette venait dans les buts. Non, c'est méchant. Petite blague, petite blague. Mais non, par contre, il a souligné que Mathieu Gorgelin a assuré l'intérim comme un chef et il a fait de très très belles prestations. Romain, tu pourras me clipper ça, s'il te plaît ? Bien sûr, bien sûr, je vais t'en faire une sonnerie. Non, il faut que je connaisse en... d'un Mathieu à l'autre. Il y a Mathieu Pécault qui nous a rejoint. Salut Mathieu. Hello. Ça me fait plaisir de te revoir parmi nous. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu voulais dire ? Est-ce que tu voulais parler de Rodez, de cette saison de folie ? Comment t'es sur ton confortable fauteuil de Ligue 2, de Ligue 2, là ? Confortable, là ? Il est très très confortable et non, je ne sais même pas par où commencer. J'ai évidemment adoré le match contre Rodez, c'était pour moi le meilleur match de la saison. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi qui est révélateur, c'est qu'à la fin des matchs, en fait, j'entends rarement des équipes qui perdent à la 89e, avoir autre chose que la rage, trouver. Souvent, quand on perd à la 89e minute, les analyses, elles ne sont pas justes parce qu'on est encore dans l'émotion et on peut dire qu'on n'a pas de chance, un CSC, un fait de jeu, machin. Et là, je trouvais que les mecs de Rodez, je trouve qu'ils ont eu vraiment une attitude irréprochable. et moi, je ne sais pas, je ne peux pas être aussi bon perdant, je pense, que ce qu'ils ont été et ils ont tous dit, ils sont tous avoués vaincus. Tout le match qu'on avait vu, ils l'ont analysé de la même manière que ce soit Bradley Danger, que ce soit l'entraîneur à la fin, Santini. Ils étaient vraiment unanimes. Ils ont parlé de la meilleure équipe de Ligue 2 et je trouve que c'était bête, mais ça faisait plaisir à entendre, je trouve. Je ne sais pas, j'ai bien aimé ça. Ça nous change ? Ça nous change de la lucidité et pas de la rage ? Alors que c'est très bien qu'à chaud, on peut dire qu'on n'était pas loin de les taper. C'est ça les leaders, ils auraient pu aussi être dans cette posture-là et finalement, je trouve que c'est une belle preuve de reconnaissance qu'une équipe qui perde à la 89e minute comme ça admette humblement qu'ils s'étaient tombés sur beaucoup plus fort qu'eux. Et au-delà de ça, j'ai adoré évidemment Targaline, j'ai adoré Lloris et Sangante comme d'hab. Au Péry, pour moi, j'ai qu'une crainte, c'est qu'un gros club ouvre les yeux et pose 15 millions sur la table cet été. Même le fait qu'on puisse s'en sortir comme ça au milieu de terrain sans Kejta et Richardson, quand même, c'est... Déjà, même cette phrase-là, elle est folle. En début de saison, est-ce qu'on aurait pu penser que les absences de Kejta qu'on ne connaissait pas et Richardson qui était un joueur de l'effectif, certes mon joueur préféré, mais un joueur parmi d'autres, est-ce qu'on aurait pu croire que c'était des pions essentiels à l'équipe ? Il n'y a rien de rationnel dans cette saison, je trouve. Il n'y a rien qu'on aurait pu croire au début. Quand on a commencé le Hellespace avec les gars, c'était au moment des matchs amicaux de juillet et on n'était absolument pas dans cette optique-là et c'est hallucinant quand on voit. Romain, c'est ce qu'on disait, c'est historique ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est ça. En fait, déjà pour revenir sur le match de Rodez, moi, je n'ai pas eu de crainte, je n'ai pas eu peur tellement j'avais confiance, tellement ils m'ont donné de la confiance. J'ai pris énormément de plaisir devant cette rencontre et je ne sais pas, pour moi, CSC ou autre chose, on devait gagner le match malgré tout ce qui nous est arrivé en première mi-temps, etc. On ressentait vraiment une énorme confiance en l'équipe et donc, pour moi, on allait gagner. Après, je voudrais aussi parler des tacles fous, comme tu l'as dit tout à l'heure, de Loris et de Sanganté. À un moment donné, ils s'y sont mis à deux dans les dernières minutes du match. Ils ont taclé un joueur à 200, faire deux fautes, ils ont pris le ballon. C'est juste incroyable. Ça aussi, je voulais les mettre en avant. Et puis, au-delà de ça, je rappelais que la saison était tout simplement historique. Tout à l'heure, on rigolait pour les plus jeunes, etc. Mais voilà, il faut se le dire, c'est une saison historique. C'est une saison historique qu'on est en train de vivre. Nous, on est un peu plus vieux, on a eu la chance d'en vivre d'autres. On en a parlé en début d'émission avec Olivia tout à l'heure. Mais voilà, prenez tout le plaisir que vous avez à prendre, c'est historique. Vivez ça à fond et soyez derrière cette équipe qu'il mérite à fond. J'ai beau me penser, je n'arrive toujours pas à réaliser que... Il faut, il faut, il faut. On est à 32 matchs sans défaite, 32 matchs sans défaite, c'est... Je ne sais pas, c'est... t'arrives à réaliser toi ? Moi perso, je n'y arrive pas. Honnêtement, je ne m'en rends pas encore compte parce que... Tu vois, c'est ça. Non, non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'en plus, je suis vraiment très homme de vestiaire dans le sens où avec le foot, avec les objectifs que moi j'ai personnellement dans mon club, etc., on est habitué en fait à prendre match par match et pas à regarder le classement. Voilà, franchement, il faut prendre match par match et même pas se poser de questions. On joue notre jeu, et c'est ce qui se fait en fait en WAC actuellement, c'est qu'il ne se pose pas de questions. On ne se concentre pas sur l'adversaire, on se concentre sur notre jeu. On a eu quelques petites passes un peu compliquées malgré qu'on avait fait des matchs nuls et qu'on ait gagné des matchs où on n'arrivait plus à poser le jeu et à garder le ballon. Mais sur le match contre Odez, j'avoue que pour ma part, j'étais un peu résigné dans le sens où on fait une première mi-temps d'enfer énormément d'occasions. Moi, ce que j'avais un peu peur, c'est la panique à la mi-temps. Des joueurs, j'ai vu Hollywood qui commencent à s'agacer, qui tapait dans le panneau de pub. Je me suis dit, il ne faut pas qu'ils paniquent, il ne faut surtout pas qu'ils paniquent, qu'ils continuent à jouer comme ça. Vu qu'on a des mi-temps été parti, je me suis un peu gratté la tête. C'est à mon avis, ils ont dû paniquer et malheureusement, ça ne va pas le faire. Et en fait, sur un coup du sort, sur un coup du sort, honnêtement, sur un corner, en plus, s'ils font un choix tactique, l'entendre ruitanien fait un choix très bizarre. Il sort son joueur le plus grand pour un joueur ou un autre joueur. Donc, on marque sur ça. Honnêtement, j'étais comme un dingue. J'ai crié. J'avais tellement crié que j'ai cru que j'avais pété mes sutures. En plus, je m'étais fait mal. Enfin bref. Mais c'était énorme. C'était énorme. La dernière fois que j'ai ressenti une telle émotion, honnêtement, c'était dingue. Mais c'est sur un fin de match accédant en 2008 où j'étais en plus dans la Tribune Cup et j'étais tellement content quand l'arbitre a sifflé coup de sifflé finale parce que pour moi, clairement, c'était vraiment ce match-là qu'il fallait gagner pour être sûr d'être en Ligue 1. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis quasiment sûr qu'on sera en Ligue 1 dans deux mois, trois mois. Pour le passage en Ligue 1, du coup, ça va nous permettre une belle transition avec notre prochain match à Annecy. J'ai invité du coup, notre camarade Augustin. Alors, je ne sais pas si tu as reçu l'invitation qui est le régional de l'étape et qui va assister à son classico à lui. Comme moi, j'ai mon classico à Laval. Enfin, j'avais. Augustin qui est un expatrié à Annecy. Il a de la chance, d'ailleurs. C'est une très belle ville. C'est une de mes villes préférées pour les vacances. Augustin, voilà, qui est expatrié, mais supporter à vrai, qui est expatrié à Annecy, mais qui aime le foot et donc qui a suivi aussi cette équipe d'Annecy cette saison. Il s'était proposé de venir nous en parler. Alors, Augustin, si tu arrives à rentrer dans le space, tu es le bienvenu. On t'envoie la porte. On t'envoie des invitations. Essayez de te connecter. En attendant, Olivia, tu veux nous redire deux mots sur cette saison historique ? Qu'il faut profiter. Qu'il faut profiter, justement. Là, on vit des émotions extraordinaires. Il ne faut pas être frileux. Il faut profiter. J'ai vu que le stade était déjà guichet fermé contre Dijon. Il ne l'est pas contre Valenciennes. Donc, allez-y. Allez-y. Mais venez. Vous allez vivre une chose extraordinaire. Extraordinaire. On parlait des souvenirs, tout ça, en début d'émission. Oui, si on en parle encore 30 ans après ou 40 ans après, c'est que vraiment, cet effort, et cette année, c'est une saison de la même force, de la même puissance que ce qu'on a pu vivre en 85, en 91. Enfin, ce que vous voulez bien. Il faut en profiter. Emmenez vos gamins au stade. C'est de l'éducation, emmener ses gosses au stade. C'est de l'éducation. C'est la culture qui se transmet. Il n'y a que comme ça. Merci de rappeler une évidence, Olivia. C'est comme ça qu'on donne la passion aux gamins. C'est exactement ça. Mais évidemment, c'est ce que j'ai fait avec les miens, c'est ce que vous faites avec les vôtres. Voilà, il n'y a que comme ça que ça marche, transmettre l'émotion du stade, la culture du club, l'amour du club. Il faut venir, il faut voir ces matchs. Et quand ça se passe comme ça, les 14 000 personnes qui avaient lundi soir, le nombre de gamins, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gamins, parce que le lundi, c'est sûr que ce n'est pas simple, mais ça va être marqué à vie. C'est marqué à vie dans les mémoires, un scénario pareil, un match pareil. Donc là, on se crée des émotions pour la vie. Donc profitez-en et venez contre Valenciennes. On en a connu des montées, mais celle-ci, elle est encore plus forte, tellement l'équipe est fantastique. On roule sur la Ligue 2, enfin voilà, il faut le dire. C'est encore plus fort que ce qu'on a vécu. Enfin en tout cas, moi, ce que j'ai vécu de monter déjà jusque-là, c'est énormissime. Et à souligner, on part un peu dans le même contexte de 2007-2008, dans le sens où en fait, on ne sait pas où on va, avec quel effectif. On se disait en 2008, que ça va être compliqué cette année. Et en fait, on s'est dit aussi cette année au début de saison, on s'est dit ce que la mayonnaise, elle va prendre avec le nouveau staff, la nouvelle équipe, tout ça. Et finalement, finalement, en fait, on repart même encore mieux que en 2007-2008. Finalement, c'est du caviar. On a fait rentre Augustin. Augustin, tu es avec nous, si tu nous entends. Oui. Tu voulais nous... Salut Augustin, bienvenue. Bonjour à tous. Salut à tous. Bonjour. Salut Augustin. On voulait, on voulait, tu nous... voulais que tu nous dises deux, trois mots sur notre prochain adversaire qui est Annecy. Yeah, bien sûr, pas de soucis. Ça, pour m'y connaître, je m'y connais bien. Donc, Annecy, ce qu'il faut savoir, donc là, actuellement, ils sont au 16e de Ligue 2. Ils sont à un point du premier relégable, Laval, avec 38 points. Et c'est une équipe qui, depuis leur quart de finale contre l'OM en Coupe de France, il a sûrement dû suivre ce beau match après la demi-finale, beaucoup plus de mal en Ligue 2. Enfin, voilà, j'ai pris quelques stats. C'est qu'Annecy, c'est qu'une seule victoire sur les dix derniers matchs. C'est 29 buts encaissés sur les 13 derniers matchs. Donc, quand on compare avec la série du Hague, c'est vraiment toute autre chose. 18e défense de Ligue 2, 14e attaque, c'est une équipe qui a vraiment du mal en ce moment. Et je pense que leur parcours en Coupe de France, c'est un peu comme Nantes cette année. Et bien, ça leur a porté des fois en Ligue 2. On va dire, fin 2022, l'année dernière, ça ne se débrouillait pas trop mal en Ligue 2. Et là, en ce moment, ça a du mal, ça pêche tous les matchs. J'étais à la dernière rencontre à Annecy-Dijon et j'ai vu que ça a du mal. Et bon, ça va se battre jusqu'au bout et j'espère pour eux qu'ils vont se maintenir avec leur calendrier. pour le match de lundi prochain, on espère qu'une victoire à Vresse, bien évidemment. Donc voilà, mais oui, j'avoue aussi que j'espère pour Annecy qu'ils vont se maintenir. Ils avaient bien démarré leur saison et sur cette première partie de saison, ils le méritent. Ils ont du mal à tenir la distance, mais bon, c'est un peu logique aussi pour une équipe qui vient de monter. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, si Augustin, tu vas ajouter quelque chose sur ce match de lundi. En tout cas, on sera beaucoup évidemment à le suivre. Un CSC a dit qu'il serait dans les tribunes. Clément, je ne sais pas si finalement tu y vas. Non, je n'y vais pas. C'est trop compliqué. Non ? Ok, trop compliqué. Et avec JC, on sera avec le Hagueway lundi soir sur Paris à regarder le match entre supporters à vrai. On s'est organisé et comme vient de le dire Olivia, il faut profiter. Donc avec JC, on est en train de s'organiser pour essayer de profiter à fond de cette probable future montée et donc certainement d'être à Valenciennes mais on s'organise. On s'organise. On ne va pas voir. On va voir. On va voir. On essaie de se dire que ce n'est pas souvent donc on essaie de voir comment on peut faire. Guillaume, je te laisse la main comme à mon habitude pour clôturer ce space qui a été très très riche. Oui, si vous me permettez avant de conclure cette émission, je voudrais faire un petit dédicace. Tout à l'heure, on a parlé des débuts d'Olivia en tant que supporter et moi, j'aimerais faire un petit dédicace pour une personne qui m'est chère. Cette personne, c'est elle qui m'a transmis son amour du hack il y a presque 30 ans en me conduisant à Saint-Laurent à l'entraînement des pros. Je peux rencontrer des Caveglia, des Lagrange, des Dorasso, un grand grand monsieur qui nous manque terriblement, c'est Christophe Rebeau. Cette personne, c'est ma tante, Sylvie, et je voulais profiter de ce space pour la remercier car je vis toutes ses émotions en suivant le hack depuis tant d'années grâce à elle. Je voulais lui faire un gros bisou et la remercier pour tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce space autant que nous gentillesse et pour tous tes récits qui étaient passionnants. Merci Olivia. Merci, merci à vous. Si je peux me permettre juste un dernier petit mot. Moi, je voudrais faire un coucou à mes collègues de la com au hack. Donc, Gauthier, Manu, Anthony et Enzo. Ils se donnent à fond. Vous voyez des vidéos super, des photos. la com est énorme cette année. Moi, je me contente d'écrire deux, trois bafouilles. Eux, les images, c'est eux et tout le monde se donne à fond pour essayer de vous faire vivre au mieux. Tout ça, quoi. Et bien, comme on dit, big up à la team com parce que franchement, le boulot est énorme et c'est vrai que sur le réseau, on voit beaucoup de tweets. Le indoor du match passacan était énorme. C'est énorme, c'est magique. C'est des frissons, vraiment des frissons. Donc, merci Olivia de parler d'eux parce que ça nous permet également de la remercier pour tout le taf qu'ils font et ils nous font partager des émotions de malades. Ils participent à ce qu'on vit, aux frissons qu'on a. Il n'y a pas qu'avec l'équipe, il y a aussi grâce à eux. Merci beaucoup à eux. Merci à toute l'équipe, JC, CSC, Clément, notre capitaine Romain, merci aux intervenants, Gilles, Mathieu, vous étiez nombreux aujourd'hui, Vivien, Augustin, etc. merci à tous ceux qui ont participé dans le chat, etc. On vous retrouvera dans deux semaines après le match contre Valenciennes pour un numéro qui sera forcément très très spécial. Je vous embrasse, à très très bientôt les amis, allez le hack et profitez à fond. Bonne soirée à tous. Merci Guillaume, bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée. et à lundi Olivia. Ciao, ciao. Salut.